salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce mardi 14 juin direction l'hippodrome de compiègne en réunion une avec bien entendu les galopeurs la quatrième course du programme le prix des futés qui sera support de quintet une course de plat longue de 2000 mètres pour des poulains et des pouliches de trois ans handicap assez intéressant seulement 13 concurrents au départ comme vous le voyez voilà pour le tableau de cette épreuve on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu tout d'abord en tête l'as h gare en tête de ma sélection alors lui vous le voyez il n'a couru que trois fois la plupart des poulains et pouliches au départ n'ont pas beaucoup couru ce sont des trois ans lui il a vraiment des lignes intéressantes c'est son premier handicap maintenant c'est michael delzangle qui l'entraîne michael delzangle qui a gagné le quintet de ce dimanche avec the charmer donc un entraîneur en forme puis regardez c'est la casac classique de son altès à gacan c'est très rare de la retrouver dans les handicaps maintenant c'est un cheval qui court son premier handicap et son premier handicap pardon qui a vraiment montré des moyens il a des lignes intéressantes il a été battu par tribaliste troisième de la poule décédé poulain bon assez nettement il a débuté à deux ans en étant battu d'une encolure pour la quatrième place face à vagalame il finissait cinquième vagalame qui a terminé cinquième du prix du hockey club il a quelques lignes comme ça où il est battu mais par des chevaux assez intéressant puis vous le voyez deuxième place cette année c'est le top weight maintenant christophe soumillon en selle je pense que c'est vraiment un cheval qui devrait remporter son handicap très très prochainement et très rapidement donc je l'ai retenu en tête ensuite j'ai retenu le numéro 10 l'ouman alors il reste sur une bonne troisième place c'était la course référence on peut dire si on peut dire comme ça c'est une des courses où il ya le plus de chevaux qui ont couru ensemble c'était le prix des batignolles un handicap sur 2100 mètres sur l'hippodrome de longchamp vous le voyez il battait ghost spirit ou encore tinette c'est un concurrent qui contrairement à certains de ses rivaux tient la distance parce que l'as par exemple l'aggard n'a jamais couru plus long que 1850 m voilà il débute sur cette distance de 2000 m maintenant ce numéro 10 l'ouman lui il y en quoi sur 2100 m il a toutes ses performances aux alentours de cette distance c'est un cheval qui a beaucoup couru déjà malgré son son de jeune âge niveau handicap donc vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu michael barzalona qui sera en selle pour moi c'est vraiment un point d'appui solide s'il ya vraiment un cheval auquel on peut faire confiance aujourd'hui ce sera ce numéro 10 l'ouman qui devrait vraiment lutter pour les premières places ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 3 money man encore une fois une kazakh classique celle des frères vertémer entraîné par andré fabre encore une fois c'est assez rare de retrouver un concurrent entraîné par andré fabre au départ d'un handicap maxime guillon qui sera en selle c'est un concurrent qui a couru que quatre fois maintenant il a montré quelques moyens c'était pas si mal la dernière fois il est rallongé à mon avis ça va jouer en sa faveur d'être rallongé et je pense que pour son premier grand handicap il est vraiment capable de jouer un très bon rôle il sera logiquement appuyé au betting en tout cas pour moi c'est un des concurrents dont il faut se méfier ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 13 ghost spirit qui a remporté à son handicap et qui derrière a terminé quatrième derrière l'ouman c'était vraiment pas mal donc un concurrent en forme qui encore un petit peu de marche qui tient la distance bien placé en bas de tableau donc voilà beaucoup d'atouts dans son jeu pour ce numéro 13 ghost spirit un petit poids ça peut être pas mal sur cette distance de 2000 mètres donc j'ai retenu en quatrième position ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 8 one more night one more night vous le voyez déjà il est très régulier il a beaucoup couru déjà cette année ça peut être aussi bien un inconvénient qu'un atout moi je le prends comme un atout parce que ça veut dire qu'il a de l'expérience il reste sur deux performances en espagne du coup sa valeur est montée parce que c'était des bons lots qu'il courait du côté de madrid et il est passé de 31 à 34 et demi en valeur donc faut voir si la valeur n'est pas trop élevée mais en tout cas elle a montré des moyens cette one more night et je pense qu'elle est tout à fait capable de jouer un rôle intéressant dans ce handicap ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 7 olympique dream qui lui vient de gagner son handicap du côté de chantilly du coup il a été pénalisé il est passé de 31 et demi à 35 au niveau de la valeur maintenant j'ai l'impression que c'est un concurrent qui progresse qui progresse à chaque sortie une concurrente pardon une vue une pouliche qui vraiment s'améliore au fil de ses sorties maxime pêcheur qui fait le déplacement pour deux chevaux pour cette réunion à compiegne et c'est vrai qu'il a un inédit dans la réunion mais cet olympique dream j'ai vraiment l'impression que c'est sa meilleure cartouche en plus regarder ce numéro 2 dans les stales de départ c'est vraiment un avantage donc voilà je pense que ce numéro 7 est tout à fait capable de confirmer malgré la pénalisation ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 2 great rotation qui a gagné un handicap avant de décevoir dans un quintet il était onzième la dernière fois c'était pas si mal que ça maintenant il est rallongé ça peut lui servir je pense que l'allongement de la distance va vraiment servir ses intérêts et peut lui permettre de revenir et puis la lasse dans les stales de départ voilà il a peut-être besoin de digérer la pénalisation la dernière fois aussi en tout cas je pense qu'il faut pas le condamner sur sa dernière sortie il est tout à fait capable de remettre les pendules à l'heure sur cette distance et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 12 il s'agit de tinette alors ce sera mon petit outsider tinette je trouve que c'est vraiment intéressant elle avait gagné du côté de compiegne comme vous le voyez sur cette piste en battant olympique dream donc voilà non seulement elle a battu olympique dream et elle le retrouve en des conditions beaucoup plus avantageuse mais en plus elle a pas si mal couru que ça dans la course référence où elle terminait septième à longchamp le 26 mai dernier donc vraiment en bas de tableau elle me plaît tout particulièrement je l'ai retenu un peu loin peut-être mais en tout cas je trouve que cette tinette elle peut surprendre à belle côte pour moi ce sera vraiment un mini coup de coeur et je l'ai retenu donc en huitième position et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 4 il s'agit d'everman alors lui vient de remporter son handicap du côté de marseille juste avant il avait terminé deuxième n'a réclamé sur ce parcours voilà maintenant je pense qu'il a plus forcément trop de marge il a gagné son handicap il a été pénalisé alors la forme est là christiane des muraux qui sera en selle bon c'est un cheval qui a l'air de progresser encore vous voyez il est assez régulier maintenant pour moi il a pas trop de marge c'est pour ça que ce sera surtout un regret et voilà vous pouvez le glisser pardon fin de combinaison ou le mettre dans un champ réduit ce numéro 4 avorman je pense qu'il est capable d'accrocher un petit lot mais à mon avis pas mieux on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec l'as le 10 le 3 le 13 le 8 le 7 le 2 et le 12 et en cas de nombre partant le numéro 4 voilà vous savez tout pour le quintet plus de ce mardi 14 juin ce sera sur les programmes de compiegne et réunion à course 4 prévu à 13h50 on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche 12 juin avec the charmer qui a trouvé son jour il le méritait de gagner son quintet c'était le favori michael delzang comme je l'ai dit stéphane pasquier lamento vraiment il sort un peu de nulle part je crois que c'était son premier handicap il n'avait pas forcément montrer grand chose ces derniers temps il n'avait qu'aucune fois je crois enfin bon grosse surprise à mon sens ce numéro 15 lamento ronaldo qui confirmait ses bonnes dispositions kochenko qui remontrait un peu le bout de son nez puis hooking qui faisait une valeur très correcte et qui est heureux qui est complété l'arrivée du quintet plus en tout cas moi je vous indique certainement pas ce numéro 15 lamento je crois que l'as non plus je crois que c'est un regret l'as kochenko en tout cas voilà pour l'arrivée de ce quintet un peu surprise du côté de nos pronostics c'était pas de nous rendre journée ce dimanche bon le quintet c'était difficile de donner quelque chose mais même au niveau des détruits un petit trio à 100 euros du côté de turf sélection donc voilà petite journée ce dimanche 12 juin ça arrive on va essayer de faire mieux à partir de cette semaine voilà si vous voulez vous abonner à notre rubrique à nos deux rubriques top pronos turf sélection c'est les pronos vieilles piste à partir de 1 euro par mois pour l'offre découverte vous pouvez la tester et nous envoyer un petit commentaire si vous voulez qu'on vous aide à vous abonner merci d'avoir suivi cette minute quintet n'hésitez pas à liker cette cette vidéo ou à la partager bien entendu à vous abonner en cochant la petite cloche sur notre chaîne youtube et voilà moi je vous retrouve dès dès marc mercredi pour un quintet plus du côté de la test je crois un quintet plus de de province voilà d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire à cette vidéo si vous voulez vous laissez votre pronostic il ya un tirage au sort tous les mois avec et gagner six mois d'amonnement au prono vip de turf fr.com donc voilà j'avais oublié de vous vous le signaler en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition bonne journée à tous bye bye